La mesure phare du texte de Christiane Taubira est aussi celle qui concentre les critiques. C'est la peine de probation. Aussi appelée contrainte pénale, elle permet au juge d'opter pour une peine alternative à la prison, par exemple des travaux d'intérêt général ou une obligation de soins. A l'origine, la peine de probation a été prévue pour les délits passibles de 5 ans de prison et moins, mais en commission des lois, les députés socialistes ont apporté leur grain de sel et l'ont étendu à tous les délits. Depuis, la mesure initiale a été rétablie sur ordre de François Hollande par amendement, mais pas sûre que la majorité socialiste à l'Assemblée accepte de s'aligner. Autre point majeur du texte, la suppression des peines planchées en cas de récidive, mesure mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. A noter enfin l'examen systématique de la situation du détenu au deux tiers de sa peine en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, une réforme déjà taxée de l'Axiste par l'opposition. Les débats promettent encore une fois d'être animés. Merci. 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 Merci.